Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Une étude actuelle du Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital à Pékin a montré les résultats suivants. Lors de la première interruption de grossesse, le risque d'un cancer du sein s'élève à 44%. Après deux interruptions, il s'élève à 76%. Ensuite, après trois avortements, il atteint même 89%. La cause, en début de grossesse, la hausse du taux d'oestrogène, qui est une hormone féminine, fait augmenter le risque de cancer. À la fin de la grossesse, le tissu mammaire est rendu résistant au cancer par certaines hormones de l'embryon. Après un avortement, cet effet de protection ne peut pas avoir lieu. Cela veut dire, plus fréquemment une femme pratique un avortement, plus probablement elle sera atteinte d'un cancer du sein. Et plus le taux d'avortement est élevé dans la société, plus nous sommes tous affectés par les cas du cancer du sein. Par conséquent, chaque fois qu'un avortement est évité, on protège non seulement la vie d'un bébé, mais aussi la vie d'une mère. À la fin, je vous cite encore René Descartes, philosophe et mathématicien français. Je ne pourrai pas travailler à des projets qui sont seulement bénéfiques pour les uns s'ils sont néfastes pour d'autres. Je ne pourrai pas travailler à des projets, mais aussi la vie d'un bébé, mais aussi la vie d'un bébé, mais aussi la vie d'un bébé.